Bonjour Patrick, on se voit cet après-midi pour parler du troisième concours de haïku organisé par la ville de Beauchamp. Je vais te laisser te présenter. Je m'appelle Patrick Fethu, je suis ce qu'on appelle un haïgine, certains disent aussi haïkiste, c'est à dire que j'écris des haïkus. J'ai découvert le haïku en 2008, vraiment fortuitement, et puis quand j'en ai entendu parler, je suis allé voir sur des sites un peu ce que c'était. J'en ai écrit un que j'ai envoyé sur le site et qu'un jour après il me disait qu'il le publiait. Donc j'étais un peu surpris, content bien sûr, et puis je me suis dit c'est chouette, c'est facile à écrire. Donc je me suis mis en écrire et puis en fin de compte ça n'était pas. Et ce qui arrive à beaucoup, donc je me suis mis à lire pas mal de livres, des grands auteurs japonais, en français bien sûr. J'ai lu pas mal de livres qui traitaient du haïku et j'ai pu commencer à écrire véritablement des haïkus. Et à cette même époque, on m'a offert un appareil photo et je me suis mis à faire de la photo. Et puis un jour je me suis dit tiens, le haïku c'est le poème de l'instant, c'est le plus petit poème au monde, donc je vais le marier avec la photo qui est instantanée. Je n'avais rien inventé parce que déjà existait il y a longtemps, au 17ème siècle au Japon, des haïkas, ce qu'on appelait des haïkas, c'est-à-dire c'était une peinture avec une calligraphie du haïku. Et donc ce que j'ai composé, c'est ce qu'on appelle des haïchas ou photos haïku. Et j'ai marié mes photos avec mes haïkus. Donc Patrick, c'est quoi le haïku en quelques mots ? Le haïku, c'est le plus petit poème au monde. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le poème de l'instant. Écrire un haïku, c'est la capacité à saisir le moment et après le laisser s'enfuir dans l'imaginaire de chacun. Et ça n'a rien à voir, cette poésie orientale n'a rien à voir avec la poésie occidentale. Il n'y a pas de rime, c'est tout à fait différent, c'est une autre forme de poésie. Quelles sont les origines historiques du haïku ? Alors le haïku, il est né au 17ème siècle au Japon. En fin de compte, c'est Bacho qui a créé ce haïku en partant du tanka. Le tanka est une autre forme de poésie au Japon. Et le haïku était la première partie du tanka. C'est ce qu'on appelait autrefois le hoku. Et il a vu que ces trois premières phrases, en quelque sorte, ce n'est pas des phrases, parce qu'au Japon, on ne parle pas de syllabes, on parle de mots, M-O-R-E-S. Donc ces trois premières, comment je pourrais dire, ces trois premières colonnes, parce qu'ils écrivent ça sous forme de colonnes, était le hoku qui est devenu plus tard le haïku. aïku qui a pris son véritable nom grâce à Shiki pas mal d'années plus tard. Alors, on sait que le haïku, c'est une poésie typiquement japonaise. Quelles sont les différences entre les haïku, sûrement japonais, et les haïkus francophones ? Alors, au Japon, les haïjin japonais écrivent leur haïku de haut en bas, sur une colonne. Il était convenu au début du XXe siècle, notamment chez les francophones et chez les occidentaux en général, d'écrire le haïku sur trois lignes. La première ligne comprend cinq syllabes, la deuxième sept, et puis la troisième cinq. C'est-à-dire que ça fait dix-sept syllabes écrits sur trois lignes. On a tendance à s'en échapper un petit peu, ne pas rester dans la cage de ré. Mais il y a les traditionnalistes qui veulent absolument qu'il y ait dix-sept syllabes. Et puis, on peut s'échapper un petit peu. Mais ce qu'il faut, c'est rester concis. Alors Patrick, est-ce que tu peux me citer quelques haïjin incontournables ? Alors, chez les haïjin, les quatre grands, ceux qui sont considérés comme les quatre grands, c'est bien évidemment Bacho, qui a créé le haïku. Ensuite, il y a Buzon, puis il y a Issa, et enfin il y a Shiki. Ça, ce sont les quatre grands haïjin. Personnellement, une poète japonaise également du 18e siècle, c'est Shiyoni. Très, très belle écriture, avec cette touche féminine, vraiment une très belle écriture. Un autre qui a révolutionné un petit peu le haïku, qui s'appelle Santoka, qui lui est sur la fin du 19e et le début du 20e. Et qui a chamboulé un petit peu aussi le haïku en disant, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir dix-sept syllabes pour parler de cet instant, de ce moment. Et personnellement, j'ai découvert il y a quelques temps un autre haïjin qui s'appelle Taigi, qui était un ami de Buzon, puisqu'ils ont travaillé ensemble sur une école, on peut dire, de haïku. Taigi, pour lequel je viens de consacrer un livre parce que je l'estime méconnu. Haïjin, également donc du 18e siècle comme Buzon. Donc tout à l'heure, on a parlé de la différence entre les haïkus japonais et les haïkus français. Donc le haïku en France et dans les pays francophones, ça se développe, c'est une grosse communauté. C'est ce que je disais au début de notre entretien, le haïku il est vraiment international. Il a traversé toutes les frontières. On le retrouve dans l'Europe, on le retrouve aux Etats-Unis, au Canada. Très, très, très importante, je dirais, de communauté québécoise. Grand, grand défenseur des Québécois de la langue française. Merci Patrick pour cette interview. Donc, on se retrouve bientôt pour lire tous les haïkus qui vont nous être envoyés dans le cadre du 3e concours organisé par la ville de Beauchamp. Donc, écoute, à bientôt Patrick. Eh bien, merci à vous de me recevoir pour la 3e année. Et j'espère que ce concours du haïku perdura encore très longtemps. Pour le haïku et pour la poésie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada